Bonjour, je suis Cécile Portier et je suis auteure, j'écris beaucoup numérique et aujourd'hui je vais parler de l'espace et le temps dans les expérimentations d'écriture numérique et notamment d'un projet que je viens de terminer qui s'appelle étantdonnées.net et qui est une fable poétique sur les données numériques et cette nouvelle d'écriture du monde que sont les données, les traçages numériques. Bonsoir, excusez-moi pour le petit retard et comme vous le savez, chaque fois qu'on essaie de se connecter, il faut se laisser un petit peu le temps et on n'a pas pu commencer quelques minutes en avance. En tout cas, merci d'être là ce soir et j'ai le grand plaisir d'accueillir Cécile Portier qui va nous présenter certains de ses travaux. Je ne vais pas être trop lent sur l'oeuvre des travaux de Cécile, mais c'est une des personnalités en avance les plus originales dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'habitat numérique. Je vais vous laisser découvrir un petit peu avec elle à travers sa présentation et après on aura le temps de discuter et d'échanger. Merci. Cécile ? Merci beaucoup. Euh, alors, oui. Donc le titre, moi je suis bonne élève, j'ai repris le titre. Tant et l'espace dans les écrans et l'alimentation de la vétération numérique, je ne sais pas si ça, si je vais répondre vraiment aux attentes, mais alors ça déjà c'est... Donc je peux l'ignorer ? Non mais vous ne m'entendez pas. Si j'ignore ça, si ça tombe comme ça, vous ne m'entendez pas. Hop ! Non, ça y est, tu vois, c'est la minute que je faisais vers Simon. Ça ne marche pas, hein ? Bon, ce n'est pas grave, je vais faire comme ça. Donc, alors peut-être, oui, quand même, je vais me présenter en deux secondes. J'écris, j'écris surtout numérique, pas uniquement, j'ai écrit aussi un livre au seuil. Ça c'est mon site, ça s'appelle Petit Racine, Petit Racine.net. Vous irez voir. Et puis ici, le point d'interrogation, ça vous en dit un peu plus sur ce que j'ai fait et quels sont mes projets d'écriture. Ça c'est fait pour les présentations. On va dire que c'est fait. Et donc, moi j'ai envie, effectivement, de commencer par cette question de temps et d'espace pour ensuite rentrer dans ce qui me semble important, c'est-à-dire, pour moi, de mon point de vue d'auteur, non pas un discours surplombant sur ce que peut être la littérature numérique, mais je partage de ma pratique. Alors l'espace, c'est ça. Enfin, c'est la première idée qu'on en a, effectivement, une ère, avec tout de suite qui écrit la question de la page blanche, de l'angoisse, de la page blanche, qu'est-ce que ça change quand on a travaillé sur l'espace numérique. Ça change juste qu'on a plus conscience du fait qu'il y a toujours du déjà écrit là où on va soi-même écrire, puisque, effectivement, la page déjà de blanche, elle est cadouillée d'une manière plus ou moins connue de celui qui écrit, mais on sait très bien quand on écrit sur un traitement de texte ou directement à l'intérieur d'un site, qu'il y a du déjà écrit en dessous qui vient, d'une manière ou d'une autre, formater ce que nous-mêmes on va écrire. Mais c'est quand même une définition de l'espace qui est, à mon avis, courte, et qui nous engage à ça, et je ne trouve pas ça suffisant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce terrain défini de façon si neutre pour faire autre chose que des paraboles qui, du coup, ne seront que des figures. Et ce n'est pas comme ça que je conçois ma partie d'écriture. Et donc, du coup, il est temps de s'intéresser au temps. Alors, j'ai trouvé ce graphique qui parle de tension et comment la tension change avec le temps. Et donc, on trouve la figure de la parabole, mais là, d'une manière qui me semble beaucoup plus intéressante, parce que pour moi, ça dit énormément de choses sur comment je conçois cette pratique de l'écriture, à savoir, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la tension, il y a quelque chose de la période. J'écris beaucoup en série. Et j'écris beaucoup aussi, qui essayent, dans certains cas, dans certaines de mes séries, de me jouer du temps, d'une manière ou d'une autre. Alors là, par exemple, cette série qui s'appelle « Dans le viseur », où mon travail a été de récupérer des photographies dites orphelines, des photographies tombées des albums de famille, souvent, et qui donnent mieux maintenant à un vrai marché. Il y en a de très chères, et il y en a, heureusement, des beaucoup moins chères, qu'on trouve dans des bacs. Et donc, c'est dans ces bacs que j'ai été chercher des photographies, et j'ai fait toute une série de textes où j'écris comme si j'étais la personne qui avait pris la photographie, avec l'idée pour moi de réinvestir, fictionnellement, mais aussi affectivement, ces photographies, de réinventer tout le hochchamp, et surtout de redonner une sorte de vie à ces images par l'implication, ma propre implication auprès de ces personnages, parce que généralement, il y a effectivement des personnes. Donc voilà, le temps, l'attention, et on arrive donc à comment on se débrouille avec le temps et l'espace, et là, on en arrive à cette idée d'écrire sur le champ. Et alors, ça m'intéresse particulièrement, cette expression de décrire sur le champ, parce que ça permet déjà d'éviter la question de sur quoi tu écris, qui est généralement, qui attend généralement une réponse de « c'est quoi ton sujet ? » parce que la question du sujet, elle me semble totalement piégeuse. Le sujet, c'est tout de suite un sujet, justement, miné, qui rejoue une certaine pantomime du pouvoir. Je n'écris pas sur un sujet, et je ne suis pas forcément le sujet de ce que j'écris. Alors, sur quoi j'écris ? J'écris sur le champ, c'est-à-dire avec cette idée de tension, d'immédiateté. Il y a un rapport à l'immédiateté dans l'écriture numérique qu'on n'a malheureusement pas dans l'écriture qui passe par la médiation de l'édition papier. On a autre chose dans ce rapport à l'édition papier, mais on n'a pas ça. On n'a pas cette capacité d'être dans le... Comment dire ? De jeter dans le monde ce qu'on a produit au moment où il est intense pour nous. Et puis, sur le champ, c'est aussi l'espace d'écriture. C'est l'idée de, justement, quelle est la chambre dans laquelle on écrit, pour reprendre le beau titre Une chambre à soie de Virginia Woolf. Et aujourd'hui, l'espace d'écriture, il n'est généralement pas un espace totalement coupé du monde, isolé, avec des grandes plages de temps sur lesquels on pourrait compter pour écrire. Et pour moi, longtemps, l'espace de l'écriture, c'est des espaces d'interstice, généralement, qui sont sûrement mon téléphone. Et puis, ensuite, c'est d'abord différemment, mais les premiers jets, c'est souvent là que ça se passe. Cet espace, c'est un champ, comme un champ qu'on laboure, c'est-à-dire que c'est aussi un espace de travail. Et il est important de donner une vue sur ce champ qui puisse être sillonnée avec l'espoir d'y faire fleurir quelque chose, mais pas de croire qu'on est dans la monstration d'un produit fini. Et puis, en tout cas, quand on écrit sur le champ, on ne le surplombe pas. On n'est pas dans un rapport surplomb par rapport à ce qu'on fait. Et puis, enfin, ce terme de champ, il m'intéresse parce que ça permet aussi de parler du rapport au support des futures. Ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas, moi, j'ai écrit sur le champ numérique qui n'a pas grand-chose des propriétés d'un terrain agricole. En tout cas, il n'est pas si délimité que ça. Il y a des logiques propriétaires qui sont de plus en plus présentes sur ce champ-là, qui ne l'étaient peut-être pas avant, mais qui le deviennent. En tout cas, voilà, ça n'est pas un sujet qu'on pourrait dominer, c'est un champ d'action, un champ de force. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un champ de force ? C'est une zone où se manifeste un système de force, en physique, des forces magnétiques, électriques, gravitationnelles. Et en science-fiction, on parle aussi d'un champ de force comme une technologie de défense passive. Voilà. Donc, ça m'intéresse aussi, cette façon de définir le champ. Voilà, pour une première manière de définir mon rapport au temps et à l'espace dans les futures numériques. Et puis, l'autre, c'est pour parler de cette question de champ, évidemment, j'ai pensé au... Tout à l'heure, j'en ai parlé du champ magnétique. Et là, c'est une image de champ magnétique. Et ce qu'on voit, c'est que ça part dans tous les sens. Et là, ça me paraît intéressant aussi, parce que c'est effectivement ce qui se passe quand on commence à écrire numérique. On arrête de penser en termes de genre. On pense encore moins en termes de milieu. On voit à quel point les choses sont poreuses. À quel point... Comment dire ? L'écriture est forcément questionnée par d'autres modes d'expression qu'elle-même. Par l'image, évidemment. Par le son. Par beaucoup d'autres choses. Qu'elle-même, elle est traversée par des tas de langues qui... Ça n'est pas spécifique, évidemment, à la littération numérique, mais qu'on ne peut pas être dans quelque chose de clos. On est, au contraire, dans quelque chose de traversé. Ça peut être de la part de la poésie, du récit d'enquête, du dialogue graphique. En tout cas, quelque chose qui est très loin d'une grande patte romanesque et, là encore, d'un produit fini et directement commercialisable et labellisé comme tel. Donc, tous les sens, c'est aussi le feuilletage du sens et qui me paraît être quelque chose d'important comme alternative à une certaine forme de double langage assez présente dans la manière qu'a le monde de s'écrire quand il est dans... Comment dire ? Justement pas dans les cultures vétéraires, on va dire. Et puis, c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire appel à tous les sens, inscrire le son, l'image, le toucher, le jeu vidéo, les installations plastiques, les performances, les œuvres interactives, d'une manière ou d'une autre. Bizarrement, écrire numérique, ça, c'est réintervenir le corps et l'oralité. En tout cas, pour moi, ça a été très clair. Il y a quelques années, avant que je lui mette, on m'aurait demandé de parler en public et encore plus de lui en public. J'aurais été pleuré dans les yeux de ma mère. Et je me retrouve à faire des performances et des choses qui sont de l'ordre de... Voilà. D'un engagement physique. Et puis, enfin, effectivement, une dernière chose, on échappe quand même à ce qui serait de l'ordre de la linéarité d'un récit. Le lien de causalité ne s'exerce plus de la même manière. Il y a d'autres chemins possibles. En gros, c'est ça qui me paraît important. Tout ça pour dire que toute forme d'assignation est mise à mal dans cette manière de concevoir l'écriture et c'est ça qui m'intéresse. Et on a parlé de champs, de champs gravitationnels, de champs magnétiques. Ben là, évidemment, je reviens au champ gravitationnel et à l'idée d'un espace-temps qui serait justement plus tout à fait euclidien, plus tout à fait plan et qui se ferait déformer par la gravité du réel. Je vous démon évidemment, mais il me semble que c'est important de concevoir, en tout cas pour moi, l'écriture ne se conçoit pas sur ce moment comme s'apposant sur une feuille blanche et totalement neutre et neutralisée par rapport au monde dans lequel elle s'écrit. Et donc, là, j'aurais plein de choses à vous montrer. J'avais mis des liens, mais si je fasse trop de temps là-dessus, « Ah ! » On ne va pas en finir. Je vais quand même vous parler de ce texte que j'ai écrit pour Romu.net qui est une revue de littérature numérique si jamais vous ne la connaissez pas ou que vous la connaissiez. Donc, on m'avait posé la question de savoir ce que changeait pour moi internet à l'écriture. Et donc, j'avais parlé de ça, du fait qu'écrire s'adressait et que s'adressait n'était pas un verbe intransitif. Je ne vais pas vous lire tout le texte, évidemment, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'était le fait que on comment dire que ce qu'on pouvait rechercher dans ce rapport à l'adresse, en littérature numérique, c'était la possibilité d'être dans l'intention vis-à-vis de quelqu'un mais pas dans son atteinte puisque de toute façon il est forcément distant et que l'écriture n'est pas un spectacle vivant, qu'il y avait évidemment un rapport à l'absence mais qu'il y avait que justement la distance elle n'était pas celle qu'on croyait et qu'on était par ailleurs dans un rapport à la lumière à la lumière celle déjà de l'écran mais pas celle de la transparence et je m'étais amusée à parler de d'un terme l'absorbance c'est-à-dire que l'absorbance c'est ce qu'une matière conserve de ce qui la traverse et qui fait justement qu'à ce qui la traverse elle n'est pas complètement transparente et pour moi c'est ça que je recherche dans l'écriture c'est l'absorbance de celui qui va lire et qui fait que justement il n'est pas transparent à mes propres intentions d'écriture et pour autant il en a été quand même traversé il en a conservé quelque chose j'insiste un peu là-dessus parce que cette question de transparence elle est très très présente dans ce que je vais vous montrer après donc voilà et donc je disais à la fin dit comme ça on pourrait croire que c'est une préoccupation romantique alors disons-le autrement disons qu'écrire internet j'aimerais que ça signifie écrire dans un espace public un espace où se réunir sans avoir à montrer pas de blanche sur qui on est et ce qu'on veut pas de transparence un espace où les individus soudain se rapprochent se reconnaissent comme personne pas de distance où cette proximité neuve n'est pas aussitôt dévoyée en décryptage ciblage vente pas d'atteinte dit comme cela peut-être qu'on voit mieux que c'est aussi une question politique et que cette question c'est ce que l'écriture change à internet voilà ce qui est important pour moi alors je parlais de la gravité du réel le réel qu'est-ce que c'est pour nous alors là j'arrive à à à ce que je vais surtout vous présenter aujourd'hui à savoir une fiction web que j'ai que j'ai presque finit de réaliser qui est déjà en ligne qui s'appelle étant donné.net étant donné avec deux oeufs et qui part de cette installation de Marcel Duchamp qui qui s'appelle étant donné mais alors là au masculin et au pluriel et cette installation elle nous donne beaucoup à penser en tout cas moi elle nous donne beaucoup à penser en fait on y voit cette femme dont on voit on peut absolument tout voir en tout cas c'est l'impression qu'on en a au départ évidemment elle est elle est à elle-même une citation de 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 l'origine du monde de Courbet elle est elle est très très monitoire de toute de toute l'imagerie pornographique en même temps elle est bien au-delà de ça et qu'est-ce qu'on on voit tout elle est absolument donnée au regard en même temps on voit pas son visage puis alors autre incongruité cette femme on voit en revanche son bras et elle tient un réverbère un bec de gaz pour éclairer quoi le plein jour alors que nous on est dans l'obscurité c'est quand même étrange et puis par ailleurs cette image ce n'est absolument pas une photographie vous avez une maquette que vous pouvez voir dans l'exposition d'un salle du champ qui est présent enfin qui est présenté en ce moment au centre en Pidou une petite reproduction de cette oeuvre qui est à Philadelphie en fait le visiteur regarde l'installation par un trou dans une palissade donc il est dans la position du voyeur et forcément il ne peut mettre qu'un oeil donc par ailleurs sa position de voyeur c'est une position unidimensionnelle il perd absolument la profondeur des choses ce qui fait qu'il peut avoir l'impression de voir un tableau donc là on est bien dans la question de qu'est-ce que c'est que le réel dans cette histoire comment on voit le monde à travers un dispositif comme celui-là et qu'est-ce qui vient nous interroger dans tout est à voir c'est le plein jour et en même temps il y a quelque chose qui est là pour venir éclairer le plein jour et ben voilà moi cette oeuvre-là elle me parle énormément et j'ai décidé que ce personnage-là j'allais en faire le personnage de ma fiction donc là peut-être que je vais vous montrer juste directement par le site je reviendrai après je vous le refais quand vous arrivez sur le site vous avez cette espèce d'astre que vous reconnaissez c'est la molette de navigation de Google Street View enfin qui a changé maintenant une merde c'était la molette de navigation de Google Street View et elle descend du ciel comme ça et qui vient se positionner et puis ensuite vous avez étant donné mais qui est brouillé et ce sous-titre qui est comme la contre-promesse j'espère de cette fable qui est le monde n'est plus visible il est navigable et justement effectivement on se retrouve dans un rapport proposé au monde où les données sont tellement importantes parce que je n'ai pas parlé de quoi j'allais vous parler j'allais vous parler d'une fable poétique donc étant donné ça parle des données des données numériques et de notre rapport au monde depuis que ces données numériques sont massivement l'écriture dominante de notre description du réel voilà et comment c'est un enjeu pour moi littéraire mais aussi politique de venir interroger avec le tout petit outil subjectif et défaillant qu'est l'écriture littéraire cette écriture très très objective par le chiffre par la donnée de nous-mêmes de nos vies et du monde parce que c'est justement ces données cette écriture là on en est des producteurs des producteurs souvent conscients du fait d'en produire souvent on les produit aussi à notre insu mais en tout cas on en est quasiment des analfabètes on ne sait pas on ne sait pas les lire nous-mêmes on sait d'autant moins les lire qu'elles sont tellement massivement présentes que elles ont besoin avant d'être lues d'être elles-mêmes mises en image pour pouvoir les visualiser plutôt que de les lire et pour pouvoir naviguer dedans donc on est effectivement dans ce rapport à la source à connaître qui est de l'ordre de la navigabilité et de la lisibilité et donc je vous le dis j'espère que c'est pour les gens qui viennent sur ce site sans que je leur dise et ils comprendront qu'il faut cliquer sur le plus et que à partir de maintenant pour aller d'un point à l'autre de l'histoire pour suivre ce qui est quand même un espèce de fil à chaque fois il faut cliquer sur le plus quand on a fini une page et sachant que les quatre points cardinaux de la molette c'est les quatre chapitres de cette histoire parce que c'est une histoire circulaire pour avoir commencé autant de fois que vous voulez et j'y tiens et donc on clique et on arrive effectivement dans un monde d'images alors c'est une photographie de Google Street View qui représente un terrain vague mais alors là bizarrement tout d'un coup vous avez vu ce qui s'est passé il y a comme un processus de déréalisation l'image elle est devenue comme une sorte de dessin noir et blanc qui elle s'est recolorisée mais c'est plus pareil on est rentré dans la fiction on est rentré dans la fiction mais on est bien dans l'image et puis on replique on zoome et là on zoome vers quelque chose qui a l'air d'être posé là on ne sait pas bien ce que c'est et ça dézoome et vous tombez sur ce corps de femme nue qui est dans une position j'espère que vous l'avez remarqué assez inverse de celle de l'étang donnée de Marcel Duchamp et de l'origine du monde c'est à dire que là on ne fait même pas la promesse de tout voir elle n'a pas les jambes écartées etc et on ne voit pas non plus son visage et en plus elle disparaît elle est comme évanescente et alors après vous pouvez essayer de la récupérer mais vous aurez beau faire tous vos efforts pour la caresser et bien jamais elle ne réapparaîtra complètement donc c'est hyper déceptif alors ça c'est une oeuvre d'Alexandra Sommer qui s'appelle L'inexorable je dois dire que cette fiction dont j'ai eu l'idée c'est un projet où j'ai eu envie justement parce que parce que j'ai eu envie de partir dans tous les sens j'ai eu envie qu'il y ait d'autres joies que la mienne et d'autres modes d'expression que la mienne et donc j'ai invité d'autres auteurs et artistes à participer au projet soit spécifiquement en produisant quelque chose pour le personnage étant donné soit là en l'occurrence cette oeuvre elle est plus ancienne on l'a juste remasterisée avec le développeur pour qu'elle passe dans le site mais elle me semblait trop 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 bien pouvoir faire le début de mon histoire et donc voilà et donc on arrive enfin au texte et c'est ça qui m'intéresse en termes de navigation c'est que justement cette promesse faite au départ qu'on allait n'avoir qu'à surfer elle soit démentie et que sous l'image toujours se trouve comme une mine un texte et donc que dit ce texte il dit que vous lecteurs vous promenez dans ce terrain vague ce terrain vague qui est pour moi la figure de l'endroit où on se trouve aujourd'hui c'est à dire que les choses ne sont pas si super bien définies on ne sait pas où c'est on est un peu au marge et dans cet envers du décor peut-être qu'on va pouvoir commencer à comprendre ce qui se passe dans la vraie ville et dans la vraie vie je reviens au parce que si je passe tout le site on ne va pas s'en sortir je reviens donc au au powerpoint je vous passe ces images qui sont ce qu'on a vu et donc ouais allez ça je vous le fais parce que c'est joli quand même vous la trouvez cette femme vous trouvez cette femme qui n'a rien à faire dans ce terrain vague elle est inconsciente elle est nue ça vous fait peur vous appelez les secours et là les secours arrivent et ils lui mettent une couverture de survie sa lignité elle est cachée et c'est ce qui va se passer dans tout le reste de la fiction d'une manière ou d'une autre et c'est ça qui m'intéresse c'est comment ce corps nu qui est comme un fichier vierge posé comme ça dans la ville une énigme nous est insupportable parce que nous sommes dans l'ère nous avons le droit de tout voir de tout savoir et cette femme du coup il faut la recouvrir la rendre déjà comment dire neutraliser son côté déplacé et sa lignité qui n'est même pas l'inédité de viol je sais pas quoi elle est juste là comme ça et ensuite on va la recouvrir autrement on va la recouvrir justement avec des données donc elle on arrive au deuxième chapitre elle est recouverte on l'emmène à l'hôpital elle on la branche de partout elle commence à être déjà une somme de chiffres une somme de données son corps parle à son inscu elle est machiniquement lue et donc là il y a un certain nombre de textes je n'ai pas tout pour raconter il y a un certain nombre de vidéos et et ensuite elle elle se réveille et elle est amnésique elle est amnésique elle reste dans les dans les dossiers de l'administration la patiente X c'est à dire qu'elle a effectivement ce corps mais elle est comme des enfin elle est une sorte de mannequin elle est cette chose là elle est ce corps sans visage et elle ne dit rien d'elle-même alors je vais juste regarder si je peux passer ça excusez-moi cette femme qui est-elle ? ça pourrait être n'importe qui supposons alors que ce soit moi vous vous me trouvez et moi je n'en réponds pas je ne sais rien de vous vous ne savez rien de moi moi cela manifère d'être là entre ces dames et vous 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 êtes indifférent aussi mais c'est votre fonction de me lire et voilà je suis là devant vous je suis cela seulement seulement un corps mon corps est votre livre et je ne vous délivre rien qu'elle est offert cher cher à me dire non voilà alors je vous ai passé juste cette petite vidéo parce que pour moi c'était important de vous expliquer que ce personnage il a il a pris corps il a pris corps mais donc cette femme elle dit cette femme qui est-elle ça pourrait être n'importe qui donc supposons que ce soit moi effectivement dans la fiction il va y avoir plein de femmes différentes qui vont l'incarner parce que justement l'idée c'est de la désincarner au maximum pour qu'elle reste cette instance vide et qu'elle reste la possibilité d'être moi vous nous qu'elle soit une sorte de de support de nos projections et de nos interrogations sur ce qui nous attend quand on est écrit de l'extérieur donc là en l'occurrence c'est cette espèce de présence spectrale blanc sur fond blanc et rien de plus et c'est pas elle qui parle elle dit mon corps est votre livre et vous allez vous débrouiller tout seul pour me donner un nom effectivement c'est très faisable évidemment par même sans sans papier d'identité avec des empreintes digitales il est extrêmement facile depuis longtemps de retrouver quelqu'un là il y a un petit texte qui s'appelle 10 puissance 24 qui explique que justement on est alors déjà nous sommes cette civilisation digitale qui fait que on explore le monde du bout du bout du doigt généralement sur des surfaces vitrées petites voilà et donc on lit et on sait les choses du bout des doigts et en même temps on est su au bout de nos doigts parce que nous avons des petites minuties qui sont comme un minuscule alphabet qui sont les petites caractéristiques les petites formes qui ressemblent à des lacs à des à des à des à des à des petits tourbillons à des petites choses comme ça ça a des jolies termes d'ailleurs et il y a une chance sur 10 puissance 24 de trouver la même configuration de 12 minuties sur une empreinte digitale donc donc voilà déjà c'est très facile de la de la retrouver comme ça si on sait qu'elle est évidemment dans un fichier enfin il y a de plus en plus de gens qui en sont et et puis il y a même beaucoup besoin de ça alors celle-là je vais vous la montrer parce que c'est rigolo il y a il y a donc un texte qui s'appelle augmenter qui explique qu'on aurait très bien pu se passer de l'identification policière par les empreintes digital maintenant il y a plein de petits logiciels embarqués dans vos smartphones ou dans vos google glass il y en a qui en ont qui vous permettent d'augmenter la personne que vous voyez alors vous voyez ça c'est un petit défaut qu'il y a encore je ne sais pas pourquoi quand vous tapez une adresse comme ça après il faut l'actualiser pour qu'elle vienne et donc vous la vous branquez votre votre troisième oeil sur la personne comme ça et dans l'image de votre écran il y a comme une auréole une sorte d'épiphanie qui apparaît où vous avez toute son existence sociale c'est à dire son existence sur les réseaux sociaux qui se manifeste comme ça et vous pouvez du coup savoir qui elle est et voir dérouler toute sa vie comme ça de façon très voilà donc là c'est encore une autre personne qui figure ce personnage d'étant donné elle elle s'appelle Laure Sapalin cette d'avant c'était et puis à la fin ça fait ça va s'arrêter vous inquiétez pas voilà donc on est on est bien dans cette question déjà de la de la transparence et de l'absorbance alors je me suis amusée à la fin des chapitres à mettre des petits interludes qui sont qui sont en fait des captations d'une performance que j'ai faite de cette fiction en juillet 2013 à la Sathrose de Vinobles les Amignons donc une version différente du site web mais qui racontait la même histoire et où il y avait une scène où Juliette Maisin qui était la personne la première personne qui figurait le personnage d'étant donné et moi-même nous lisions ces textes et à un moment on est on étend du linge en fait du linge transparent et on vient rajouter des calques cette question du calque elle est super importante dans l'image numérique on vient rajouter des calques et des voiles comme ça pour essayer de lutter contre cette transparence dont on veut nous affugler bizarrement mais c'est quand même bien ça où est la milité où est la bille dans cette question et puis on arrive donc à la partie au chapitre le plus important et le plus conséquent de cette histoire qui est le chapitre de la recollection comme vous avez compris à chaque fois on rentre dans une image tout à l'heure on est rentré par l'image du terrain vague dans la deuxième partie on est rentré sur l'image de peau de paume et puis là on rentre sur une image de nuage parce que le nuage ça devient justement une espèce de de belles figurations de notre rapport au temps à la mémoire et à l'espace justement un espace qui serait toujours un ailleurs qui est à la fois qui est à la fois là mais inatteignable irratrapable qui est qui est infiniment labile aussi et qui n'arrête pas de se transformer mais qui en même temps peut nous pleuvoir dessus et ce nuage c'est le cloud évidemment et donc c'est là qu'on va pouvoir potentiellement la recollecter et donc dans ce chapitre contrairement aux autres chapitres où vous voyez qu'il y a la possibilité seulement enfin vous pouvez après vous débrouiller parce que il y a un accès au sommaire que je vais vous montrer après mais où normalement vous cliquez plus pour aller d'un texte à l'autre dans recollection vous avez toujours cette possibilité là mais vous avez la possibilité aussi de venir chercher les différents moments de recollection de sa vie maintenant qu'elle est identifiée évidemment on va pouvoir lui redonner toute sa vie et la rhabiller de toute sa vie pour lui redonner cette mémoire qu'elle a perdue et dont elle est vide et qui est comme quelque chose d'indifférent pour elle et donc vous pouvez cliquer sur n'importe quel endroit ah bah tiens ça tombe bien ça l'a jamais bien bah voilà je reçois bon voilà c'est long c'est long donc j'arrête je dois vraiment vous en parler objet mais donc voilà une des manières de connaître cette femme ça serait de faire son portrait en creux par ses spams reçus là c'est des miens alors évidemment il y a il y a des ciblages publicitaires j'allais dire plus 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 fin que les spams aujourd'hui on sait faire bien mieux j'ai lu d'ailleurs récemment que ils avaient fait une enquête mais c'est pas toi qui m'avait parlé de ça peut-être finalement une enquête où les gens étaient et quand ils se rendaient compte que les publicités contextuelles qu'ils recevaient étaient trop proches de leurs de leurs vraies accointances de leurs vraies appétances ils étaient méfiants et donc qu'ils rajoutaient du flou en fait volontairement dans le target pour pas effrayer le châle donc bon là en l'occurrence c'est très très large respect mais malgré tout évidemment ça ne dit rien de cette personne je reçois donc je suis évidemment en l'occurrence ça ne me dit pas qui elle est mais ça ça dresse quand même le portrait entre eux de tous autant qu'on est comme étant des insomniaques crédules ayant du mal à trouver la nuisance et le plaisir et quoi d'autre encore très très pas mal peureux évidemment parce qu'il y a beaucoup de pubs de télésurveillants de marchands comme ça enfin bon bref je vous en passe et on s'ennuie et on a besoin de divertissement de jeux tout ça donc ça c'est quand même un beau portrait de notre devenir social qui s'écrit et qui en tout cas doit pouvoir se lire et se donner à lire et c'est ça que j'ai voulu faire en faisant cette petite pièce rigolote voilà mais donc cette femme elle est évidemment avant tout pour rentrer dans sa mémoire il faut détenir ses logins donc il y a un texte qui s'appelle mes logins sont une seconde peau qui est accompagnée je ne vais pas vous dire parce qu'on va peut-être être un peu trop long mais qui est accompagnée d'une modélisation 3D d'un des personnages d'une des femmes qui a figuré cette étant donnée et j'aime beaucoup cette modélisation parce qu'elle a été faite à bas coup avec mon Kinect un peu pourri et donc du coup elle a des trous donc c'est un colosse au pied d'argile c'est à dire qu'elle a plus de elle a plus de de cheville en fait et surtout elle a un énorme trou au niveau de la de la tête et on voit toutes ses coutures donc on peut vraiment la connaître sous toutes les coutures et on peut se déplacer dedans ah là j'y le fais quand même parce que je ne me souviens plus comment ça s'appelle ah oui si c'est un poil long à charger voilà non non mais ça arrête tout de suite là du coup ça n'arrive pas tout de suite mais presque voilà donc elle est dans un scénario étoilé qui est juste le fond par défaut qui est proposé sur ce site pour faire de l'image et puis elle est alternativement cette espèce de figure en plâtre ou alors une espèce de statue en bronze ou alors un truc en filaire comme ça et on peut se déplacer zoomer dedans et on peut aller voir à l'intérieur du crâne si on s'y prend bien évidemment là je ne vais pas y arriver voilà il ne faut jamais faire des manubles en direct comme ça si on fait des bêtises enfin vous voyez un peu l'objet c'était juste de vous mettre dans la position de la manipulation je passe mes mots voilà et à partir de là à partir du moment où vous avez évidemment toutes ces clés vous pouvez rentrer dans son ordinateur et il y a un inventaire de sa mémoire qui est fait alors là pour ça comme vous avez peut-être déjà pu le voir j'aime bien en fait jouer avec le détournement d'outils bureautiques de base bureautiques ou pas mais en tout cas travailler avec des trucs un peu cheap comme ça et là je me suis amusée avec le logiciel Prezi vous savez qui sert d'alternative à Powerpoint et donc alors là je ne vais pas vous lancer parce que c'est long et puis ça ne servira à rien il faut vraiment prendre le temps de le lire mais la personne le personnage étant donné commence à se poser la question de l'inventaire de ses archives et donc elle elle navigue comme ça entre ces différents fichiers ces différents pour se rendre compte qu'il n'y a rien là-dedans et que c'est plus haut qu'il faut aller voir et donc son écran d'ordinateur comme ça est en espèce de gigaigne jusqu'à ce que on est enfin à la toute fin du texte dans cette navigation le texte n'est pas du tout du coup en enfin comme une grande nappe comme on a habitude là il est éclaté sur toute la page c'est le le système de navigation d'emprésie qui dit l'ordre de lecture on arrive enfin sur la vision complète où on a justement comme des poupées russes tous ces tous ces écrans d'ordinateur qui se superposent et où c'est marqué ma mémoire est au cloud où elle parle du fait que c'est dans les nuages de la délégation qu'elle se trouve et on voit que le cloud en question c'est plutôt un nuage de fumée un écran de fumée plutôt qu'un qu'un nuage un joli petit cumulus bien faumeleux et bien blanc voilà donc là je vous en ai parlé de ça je reçois dont je suis alors une autre chose alors je vous montre je suis désolée je ne vous montre pas les textes parce que vous irez les lire si vous avez envie mais là évidemment je vous montre plutôt les petites choses à manipuler parce que c'est plus parlant mais j'essaye quand même de vous faire passer deux trois petites idées en même temps de ce qui sous-tend ça et il y avait l'idée de dire que évidemment cette femme elle avait bien conscience qu'elle laissait des traces mais mais c'était c'était des petites lignes d'insu qui n'appartenaient qu'à elles-mêmes et qu'une fois qu'elles étaient qu'elles étaient disséminées ben voilà elles étaient comme ces petites étamines de pisse en lit quand on souffle dessus ça ne peut pas c'est voilà c'est complètement pas pas recollectable justement et alors cette petite cette petite application cette petite application interactive elle permet juste de faire montrer ça quoi qu'au contraire là c'est pas qu'on souffle dessus c'est que ah là celle-là vient pas se ranger ça m'énerve enfin en tout cas voilà on arrive à ça on arrive à reconstituer la fleur de pisse en lit avec au centre le coeur des intentions de cette femme et puis moi j'aime beaucoup cette image parce qu'en plus je trouve que ça ressemble très très fortement à un espèce d'iris à un oeil comme ça un grand oeil tout voyant qui viendrait nous interroger sur justement tout ce qu'on a laissé qu'on a cru pouvoir laisser comme ça de façon extrêmement anodine et sans conséquences alors même que Google par exemple se targue de pouvoir déterminer six mois avant que vous-même vous en ayez conscience que vous avez envie de changer de travail par exemple ça fait partie des choses qui disent juste et donc effectivement on est dans la capacité d'aller au coeur des intentions des personnes ça ça rejoue les choses ça je passe ce serait trop long et à partir du moment où on arrive au coeur des intentions des personnes on peut évidemment devancer et être dans la prédictivité des comportements et dans tous les domaines et même dans les domaines de l'écriture et donc il y a un moment de cette fiction où justement elle se rend compte que les outils avec lesquels elle écrit et notamment sur son téléphone ceux qui ont eu des téléphones à clavier numérique qui connaissent le langage T9 cette logiciel d'écriture intuitive et qui existe aussi d'une autre manière où il n'y a pas besoin de passer par le chiffre mais quand vous faisiez une combinaison de trois chiffres vous proposez tout de suite un mot voire plusieurs et voire en premier pas celui que vous vouliez utiliser et tout ce que ça peut produire de malentendus et éventuellement de double sens et comme si on rejouait cette la guématrie à juive où vous utilisez la possibilité de donner une valeur numérique à chaque lettre et de là en déterminer la possibilité d'équivalence entre des mots d'équivalence de signification et là on peut le rejouer de façon à la fois prosaïque et un peu tragique et donc il y a tout un texte qui parle de ça donc si vous rajoutez un 7 à âme ça fait amer voilà et donc elle dit à trop vouloir se multiplier mon âme devient cela cette âne amer parce que âme ça donne aussi âne et puis quand vous voulez écrire père ça vous propose pèse quand vous voulez écrire mère ça vous propose nerf et donc le papa et la maman ensemble c'est le pèse nerf voilà donc tout est dit et du coup à la fin elle se dit mais pourquoi on aurait besoin de se semerder comme ça avec tous ces mots on n'a qu'à rester au chiffre évidemment au zéro il y a il y a il n'y a pas il y a il n'y a pas et qu'on aurait fini avec tous ces trucs là un peu compliqué voilà et donc cette femme elle est voilà on arrive à la fin de la recollection elle est complètement face à tous ces interfaces à tous ces dispositifs qu'ils l'ont décrite et il y a ce texte interface qui se joue comme un bandit manchot et qui est en fait trois versions différentes de la même question la version la version face face à l'écran c'est la femme habillée face à l'œil de la caméra de vidéosurveillance c'est la femme en infrarouge et face au miroir des algorithmes de prédiction c'est la femme voilà et donc il suffit que vous cliquiez et d'un coup ça ça n'arrête pas du tout comme ça normalement voilà c'est normal ça bug normalement ça s'arrête comme un bordimension c'est à dire que vous avez la même version du personnage qui se présente et ça passe sur un des textes bon c'est pas grave j'ai rajouté ces images qui sont pas dans le site mais qui étaient dans la performance parce que justement ça parle d'un moment d'habit quand elle est justement nue dans cette partie face au miroir et elle cherche la robe qui pourrait mieux la définir et donc j'ai joué avec alors ça c'est un peu bon à expliquer mais avec la belle au début c'est la belle au poids dormant mais là c'est pas d'âne et elle 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 essaye la robe de lune la robe la robe de soleil et la robe pour la couleur de temps et en fait c'est une structure c'est une structure filaire qui lui tombe dessus comme ça et cette image je l'aime bien après ça donne ça elle est habillée puis après on met de la peau des peaux différentes pour faire pour faire sa robe de couleur de lune couleur de temps couleur de tout ce qu'on veut mais quand elle est comme ça ça m'a fait penser à un texte que j'avais lu juste avant que j'ai lu récemment donc reçu relativement récemment que j'aurais dû lire avant c'est dans la colonie pélitentiaire de Kafka je ne sais pas si vous connaissez ce livre qu'il faut lire où dans cette colonie pélitentiaire les châtiments ne sont jamais prononcés les condamnations ne sont pas prononcées et les châtiments et les raisons pour lesquelles on est condamné ne sont pas prononcées autrement que par le par le suclis et le suclis consiste à prendre le condamné à le mettre nu sous une R et en fait on peut le tourner comme ça comme un poulet et la herse lui écrit dessus et écrit de plus en plus profondément parce que ça passe et ça repasse et ça repasse de plus en plus profondément et ça lui écrit justement les termes de sa condamnation et c'est au bout de la sixième heure qu'il commence à pouvoir lire par la peau ce qui lui est reproché à quoi il est condamné et il meurt à la douzième et voilà je me dis que c'était intéressant alors c'était un petit peu noir comme façon de voir les choses mais en ce moment on nous écrit dessus quand même on nous écrit dessus et pour l'instant ça fait pas mal donc on est en dessous enfin on est avant la sixième heure donc on n'a pas encore compris de quoi à quoi on était condamnés mais en tout cas voilà il y a quand même un peu une petite herse qui nous chatouille l'épiderme non non c'est pas ça que je voulais faire voilà et donc on en arrive à bientôt tiens d'ailleurs on n'a pas vu enfin voilà on en arrive au chapitre de la disparition parce que on a tellement tout su de cette femme vous enfin vous lecteur parce que ça s'adresse tout le temps à vous vous lecteur vous le voyeur celui qui est derrière le trou de la palissade vous avez tellement tout su de cette femme que vous avez tout recollecté vous saurez rien vous saurez pas si elle s'appelle madame duchemol ou plutôt madame martin et où est-ce qu'elle habitait et combien elle avait d'enfants et tout ça en vrai mais mais dans la fiction vous savez tout quand même et vous savez tellement tout que vous allez arriver jusqu'au bord de sa disparition en flashback vous allez pouvoir tout comprendre d'où elle a disparu comment pourquoi et vous allez comprendre qu'en fait elle a été au départ complètement adaptée à cette écriture par le chiffre et par la donnée et qu'elle même elle elle voulait compter dans ce monde où tout se compte où rien ne compte elle elle voulait compter aussi donc elle compte elle compte elle compte elle est dans l'obsession du comptage et 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 toute sa vie est rythmée par par l'objectif de ce que j'ai appelé la ligne morte qui est juste une traduction littérale que j'aime pour son inquiétante étrangeté de la deadline la deadline qui vient toujours effectivement former l'horizon de bien de bien de nombre de nos actes et voilà il y a donc une il y a une vidéo qui s'appelle la ligne morte et on voit une femme enfin il y a un texte surtout mais il y a aussi une vidéo j'aime beaucoup faite par Laure Chevalin qui qui où on voit une femme courir le marathon et c'est c'est il y a un montage extrêmement nerveux entre cette femme et des images de crash de flash crash en fait c'est les crash boursiers qui sont liés en fait au high speed trading c'est à dire au trading à haute fréquence qui est uniquement le fait de calculs machiniques qui spéculent sur des millisecondes des micro secondes je ne sais pas et que des fois ça se plante voilà et donc au départ elle est elle est dans ce système elle dort dedans jusqu'à ce qu'effectivement à un moment elle se réveille parce qu'elle sent qu'il y a plein de choses qui viennent s'apposer sur elle et que ça commence à la perturber à la réveiller et à l'étouffer que ce savoir que vous avez d'elle l'étouffe et de nouveau on retrouve la question du visage vous voyez dans la vidéo enfin ça c'est des captations d'une vidéo qu'il y a dans le site et là aussi on retrouve cette question du visage qui je pense vous l'avez vu extrêmement présente dans cette dans cette oeuvre pour moi le visage c'est quand même le lieu ultime de la reconnaissance entre humains et bizarrement mais pas mais pas de façon inintéressante à observer et en tout cas il faut en déduire autre chose que simplement des questions juridiques de préservation de l'anonymat dans Google Street View évidemment les visages sont foutés et évidemment que c'est pour avant tout pour des questions juridiques de protection de l'anonymat mais pour moi c'est aussi la figuration du fait que la machine ne connait pas le visage que ce lieu là c'est le lieu de l'humain et que la description par les données d'un visage ça ne donne rien le visage c'est et là justement on a cette magnifique oeuvre d'Alexandre Alov qu'elle a faite avant l'invitation pour étant donnée et qui s'appelle l'éveil de la conscience et elle a en fait hacké une tapisserie kitsch des années 70 qu'on a trouvé dans un vieux hangar à la chartreuse de l'Union quand on était là-bas et qu'elle a récupéré et sur laquelle elle a rajouté une espèce de masque blanc rembourré comme les trucs de... vous savez les choses... comment ça s'appelle ? les couturières elles ont des petits coussins comme ça sur lesquels elles piquent leurs aiguilles voilà et donc là le petit coussin en question c'est le visage de la Vénus languissamment allongé sur ces coussins et dedans il y a des aiguilles qui sont plantées donc ça fait un peu comme une poupée vaudou d'exorcisme comme ça on est plein d'aiguilles et toutes ces flèches d'assignation que les données viennent planter dans notre visage et heureusement cette femme elle a des ailes et donc elle va pouvoir effectivement partir vers l'envol et on comprend j'espère dans cette histoire que justement en voyant la scène de sa disparition en allant jusqu'au bord de sa disparition on comprend qu'elle a disparu pour essayer de s'arracher à cette seconde peau qui commençait à vraiment beaucoup lui coller à sa vraie peau cette seconde peau de données cette écriture qu'elle avait sur le dos en faisant ça le problème c'est qu'elle s'est arrachée à elle-même parce qu'il y a d'un monde ça commence à devenir comment dire très tellement sweetable tellement proche du corps et proche de nos intimités qu'en faisant ça on perd aussi une partie de son intériorité et ce qui explique effectivement sa perte de mémoire mais aussi sa liberté est-ce que notre liberté est dans l'oubli ça se passe c'est une petite manipulation encore où vous pourrez vous amuser avec la silhouette de la personne étant donnée la faire bouger rétrécir à chaque fois que vous appuyez dessus elle rétrécit et à chaque fois que vous tapez sur la barre d'espace elle se multiplie en disant c'est vous qui me faites disparaître et donc cette femme elle disparaît elle disparaît et en disparaissant elle devient elle est comme un liquide trop longtemps contenu et qui se déverse elle devient une carte isochrome c'est-à-dire toute la figuration des possibilités des endroits où elle a pu aller en fonction du temps qui lui a été accordé pour partir et ensuite il y a cette petite je ne vous la fais pas en vrai parce que elle devient un personnage quantique parce que dès que vous appuyez sur le vous êtes ici le petit truc part ailleurs voilà et donc on ne sait plus où elle est et cet endroit ce moment ce moment où elle n'est plus là où elle a disparu avant qu'on la retrouve et qu'elle réapparaisse sur ce terrain vague j'avais envie d'en rendre compte mais en même temps qui je suis moi moi qui cherche à tout prix à ne pas surplomber le champ et à ne pas être dans le regard et à ne pas être une omniscient de l'auteur avec un grand A et à ne pas prendre non plus la place du grand oeil tout voyant par les données pour raconter son néance toute seule comme ça alors même qu'à la disparodie radar et donc j'ai eu cette envie de faire alors là je vous montre une partie vraiment collaborative dans le site où chacun d'entre vous et qui veut peut venir écrire une partie de son de son de son néance dans la ville vous voyez vous pouvez mettre votre nom si vous voulez tout ça puis là vous mettez un texte où vous racontez une partie de son néance dans la ville vous pouvez même si vous mettez entrecrocher certaines parties de votre texte faire que cette partie là soit géolocalisée et puis ensuite ensuite et bien voilà ça donne ce long texte qui est en fait la somme de tous les textes qui ont été écrits pour l'instant sur l'errance de cette femme dans la ville donc elle réinvente sous ses pas une liberté possible une liberté qui est la nôtre puisque c'est collectivement qu'on l'écrit et et ce que j'aime aussi dans ce dans ce petite proposition donc vous voyez il y a déjà pas mal de c'est que à chaque fois que vous rafraîchissez la page évidemment l'ordre des textes change et et la carte aussi et la carte le chemin qu'elle a fait il est il a été on l'a programmé en prenant des images de villes venant de 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 google earth un peu retravaillé graphiquement mais de de partout dans le monde de villes très très différentes et et on a donc ensuite inscrit des chemins à l'intérieur et ça se programme pour que les chemins se connectent entre eux et et c'est jamais la même chose et et vous avez donc la possibilité de géolocaliser des petits des petits endroits dans le texte et puis il y a des petits sons urbains qui sont joués dedans voilà donc ça c'est c'est la partie j'allais dire un peu plus un peu moins juste constat d'une alienation c'est que dans cette histoire il y a quand même la possibilité aussi de considérer que que comment dire que cette femme elle 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 restaure une possibilité de liberté pour elle et pour nous tous d'autant plus que effectivement à la fin vous allez comprendre où est-ce qu'elle a disparu et cette femme en fait elle a disparu dans un lieu très particulier elle a disparu dans un trou noir de données elle a disparu en fait parce que ce qu'on vous propose d'un moment dans l'histoire on va vous dire voilà elle était dans le champ d'une caméra vidéo surveillance elle l'a fixée et puis ça a duré très peu de temps et après elle est sortie d'une chambre et on l'a plus revue on ne sait pas où elle est et c'est intolérable puisque je vous l'ai dit aujourd'hui on est dans ce régime de vous avez le droit de tout voir de tout savoir puisque c'est ça on va vous donner la possibilité de le faire on va vous redonner le réel même cette carte à l'échelle 1-1 que rêvait Borges elle existe c'est Google Street View et donc on va vous remettre dans le réel même et vous allez vous même aller chercher cette femme dans le réel même qui est Google Street View pour essayer de la trouver à partir de l'endroit où on pense qu'elle a disparu et alors idéalement ce que j'aurais aimé mais ça aurait été trop cher j'avais pas j'avais pas le budget pour ça ça aurait été de faire un jeu vidéo où vous auriez eu l'environnement de Google Street View et où vous auriez vous auriez navigué comme si c'était Google Street View sauf qu'il aurait été truqué et ça vous aurait ramené toujours au même endroit justement je vous rappelle l'image du départ de cette déformation de l'espace-temps et de tout d'un coup il y a un endroit qui vient tout absorber et ça vous aurait forcément ramené à cet endroit cet endroit c'est celui-là ça c'est une image retravaillée mais qui vient de Google Street View où il y a cette femme qui a été prise en photo par la Google Car et où elle est cette femme elle est devant le passage du désir et le passage du désir c'est une pauvre voie privée pas très intéressante et assez moche en fait entre la rue du Faubourg-Saint-Denis et le devoir Sébastopol et elle a cette particularité d'être considérée comme une voie dans Google Street View vous avez la flèche qui vous indique que vous pouvez y aller et si vous voulez y aller vu que la Google Car n'a pas pu y aller parce que c'est une voie privée il y a des grilles et bien vous êtes éjecté de l'autre côté sur le boulevard de l'autre côté et inversement de l'autre côté donc c'est un lieu inconnaissable en fait et elle a disparu là en fait on la voit juste avant qu'elle disparaisse et cet endroit-là il s'appelle le passage du désir je ne peux pas vous dire mieux voilà et donc là peut-être juste je vais vous lire voilà vous voyez il y a cette alors en plus c'est génial parce que vous voyez il y a la flèche qui vous indique que vous pouvez aller dans le passage du désir et en fait ça va vers quoi ? ça va vers distributeur le désir est distributeur et donc je voudrais juste terminer en vous lisant justement ce qui clôt cette histoire excusez-moi je retrouve mon droit tac 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 voilà donc c'est ce que ça dit à la fin où il y a cette image-là qui apparaît parce que c'est ce que vous voyez aussi des fois il y a d'autres d'autres trous noirs dans celui-là ça ne fait pas ça mais il y a des endroits où c'est juste des troncs sombrus qui sont non renseignés pour des raisons souvent de protestation des habitants je n'en sais rien enfin en tout cas vous avez marqué cette image n'est plus disponible et donc voilà ce qui est écrit et qui sont les derniers mots de cette fiction pour qu'un corps puisse s'échapper de l'attraction d'un astre il faut qu'il acquière une certaine vitesse plus l'astre est dense plus cette vitesse devra être élevée un trou noir est un astre dont la vitesse de libération est supérieure à la vitesse de la lumière le désir est un astre dont la vitesse de libération est supérieure à celle des images la surface du trou noir la science l'a nommé horizon des événements cet horizon des événements est indépassable aucun astre constitué en trou noir ne laisse voir l'en-deçà l'issue finale de son effondrement sur lui-même sauf que sauf cela qu'il existe l'hypothèse de l'existence de petits morceaux d'espace-temps dont la capacité d'attraction serait infinie et qui serait pourtant dépourvue de surface d'invisibilité de peau d'horizon des événements cette aberration qui n'est qu'une hypothèse porte le nom de singularité nue une singularité nue c'est cela un lieu d'attraction de perdition de révélation c'est le lieu dont votre regard ne sait rien bien que tout soit donné à voir c'est l'endroit où la disparition est une obscenité c'est le lieu de votre désir autant dire de votre âme c'est le bip chaud de votre propre mort c'est le lieu de l'écriture et de quoi d'autre voilà donc c'était juste ce qui m'intéressait tout est connu tout est consommé et pourtant cette femme elle revient à son opacité alors là j'ai juste cette image parce que ça m'a j'ai eu envie ça faisait longtemps que je n'étais pas allée sur le cas de l'écriture devant le passage du désir et bien ils ont changé l'image mais il y a toujours elle est toujours là elle est un peu grossie mais elle est toujours là voilà et elle est cette femme elle est aussi figurée comme ça elle est cette elle retourne à son son opacité et tout est possiblement recommençable c'est à dire que là vous êtes à la fin du 4ème chapitre donc vous êtes à l'ouest sur les bancs cardinaux de la de la de la de la molette et donc si vous recliquez encore une fois vous allez retomber au nord et vous allez retomber à l'apparition voilà très grand merci je crois que il n'y a pas beaucoup de choses à discuter en fait cette parce que l'entriche et très complète présentation d'une oeuvre qui met en enceinte tous les éléments qui nous concernent et qui nous inquiérissent que ce soit du côté de l'écriture que ce soit du côté de la valorisation du travail littéraire dans un contexte numérique avec la manière à la fois d'exprunter de s'approprier de faire dire à la machine si je veux dire assez rapidement ce qu'elle ne peut pas dire ce qu'elle ne peut pas dire si on va lui donner du noir mais il y aura beaucoup de questions mais je crois peut-être qu'on va essayer de passer la parole à la salle pour voir quelles sortes de questions remarques réactions je vous ai endormi merci 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 c'est rare sur internet de trouver des abonnements qui traitent de ce milieu de manière aussi métaphobique que il y a des tournements du ciel qui est posé sur la fois fraissante et l'autre merci effectivement on peut discuter plusieurs éléments je vais commencer par le début comme ça pour suivre un petit peu on va commencer par la fin parce que c'est plus riche j'ai pu l'appréciation de plus dans au début c'était question de temps espace et effectivement point de vue littéraire on peut imaginer des séries de renvois qui pour les critiques libéraires ça peut leur parler c'est pas nécessaire de ce qui t'intéressait mais dans notre point de vue on peut penser à quelque chose comme l'espace littéraire de Blanchot avec cette dimension de la spatialité qui fait partie intégrale à la croix de l'écriture et pour lui parce que c'était certains des auteurs que tu avais évoqués surtout à la fin avec la cartographie avec cette dimension de la représentation de la visualisation de la géopédisation donc pour lui il va s'en pour aller très vite le simplifier énormément parce que la question qui m'intéresse c'est plutôt avec toi disons de Madame et à l'Oris et il y a quelque chose qui se joue autour de cette dimension spatiale qui n'était pas juste exclusivement liée à la temporalité ce qu'on trouve ici en effet c'est quelque chose à mon avis qui peut faire écho mais loin de pas dans mon sens mais qui est dans la différence radicale réside en le fait que l'acte d'écrire a d'autres éléments qui n'étaient pas disponibles avant et c'est surtout cette dimension qui est peut-être la plus éloquante à un certain point de vue parce qu'elle ne fait pas du tout nécessairement écho juste à une tradition mais plutôt elle est en train de faire complètement autre chose alors j'ai plusieurs questions à cet égard la première c'est intéressant de voir à la fois je ne suis pas sûr comment toi-même tu l'identifies s'agit-il d'une métaphore d'une anégorie d'un certain contexte scientifique qui est à la fois la représentation scientifique de l'espace et du temps est interpellée quand même avec l'horizon des événements et on est dans un ordre de la physique c'est tout à fait intéressant et comment toi tu trouves cette cette dimension de de la la science pour aller vite avec ce que tu es en train de faire avec des questions de désigne d'identité de traçabilité de mémoire de visage de toute série d'éléments qui en gros ne sont pas nécessairement dans le cadre du média si tu veux de cette ce que je veux comme dire scientifique alors je en fait je pense si je je ne suis jamais posé la question donc si je pense que ce qui m'attire dans un premier temps à la fois dans la comment dire dans les disciplines techniques et dans les disciplines scientifiques c'est c'est la langue c'est c'est comment comment cette langue a un potentiel de un potentiel poétique énorme et 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 alors je 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 bien loin de maîtriser tous les concepts du coup avec lesquels des fois j'essaie de jouer j'espère que je ne dis pas trop de de conneries mais mais ce qui m'intéresse c'est de les déplacer en fait ce qui m'intéresse c'est de déplacer la langue partout tout le temps c'est ça qui m'intéresse et et de voir comment quand on les déplace ils viennent redire quelque chose qui n'est pas qui n'est pas sans lien avec leur premier terrain d'existence mais qui en même temps vient nourrir notre notre vision d'autres terrains qui sont plus proches de nos vies voilà c'est ça qui m'intéresse par exemple tout à l'heure quand j'ai préparé je me suis fait un e-pub avec des notes que j'avais prises à propos de ça et j'avais remis des images de celles que je vous ai projetées globalement et quand j'ai fabriqué l'e-pub mon logiciel m'a dit l'e-pub ne prend pas en charge les objets flottants je me suis dit voilà c'est pour ça que je n'ai pas envie d'écrire numérique en faisant juste des e-pub c'est parce que l'e-pub ne prend pas en charge les objets flottants c'est tout ça c'est que voilà il y a des fois la technique parle elle-même enfin avoue elle-même où sont ses intentions ses défaillances il suffit juste d'écouter d'écouter le monde d'écouter aussi ce langage d'accord non je suis entièrement d'accord la raison pour laquelle je me suis posé la question c'est que tu as terminé avec la singularité et quand on regarde un petit peu le vocabulaire que tu as choisi qui est à mon avis tout à fait approprié dans le contexte de la théorie de l'information l'horizon des événements c'est l'entropie informationnelle c'est-à-dire l'infinitude et la disparition et je trouvais que c'est parfaitement cohérent parce que c'est exactement le mouvement que ça commence avec la disparition puisqu'on termine effectivement avec la disparition et entre les deux on voit émerger et ils appellent ça qu'il dépend d'émergence et ça se suit d'une certaine manière qu'ils sont consciente ou non c'est pas intéressant mais c'est que ça fonctionne remarquablement bien et du coup je trouve qu'il y a quelque chose qui raconte l'histoire même de l'information effectivement ça fait partie de l'objet et de l'objet si j'ai envie de dire qu'on soit tous informationnels et au-delà de là je veux pousser l'analogie si je me permets quand on regarde le protocole des CPIP et c'était quelque chose d'assez remarquable parce qu'ils ont compris une chose quand on transmet un message il n'est pas nécessaire de le transmettre selon les mêmes voies en sans intégralité on peut le fragmenter et il le retrouve sans identité si je le trouve qu'avec le destinataire il y a toutes ces logiques qui sont tout à fait des textes et c'est un peu ce qui se joue dans ce texte si on a pris un texte si tu veux et ça je trouve tout à fait remarquable parce que ça à la fois montre à mon avis une maîtrise à la fois de la dimension de la technique dans le sens corpétaire et du coup ça devient la déclature et c'est ça que je trouvais remarquable l'autre aspect sur lequel je voulais t'interroger c'est l'impression du visage parce qu'elle semble très très puissante et récurrente dans ton oeuvre et là j'ai pensé à un texte qui m'obsède depuis très longtemps c'est le point qui est le mien évidemment c'est le drémothèque de Zemel sur le visage il a rédigé un texte sur le visage dans le contexte de ses travaux sur la vie et il commence par quelque chose qui a mon avis à la fin des causes que tu as dit quand tu as parlé à la fin des algorithmes des calculs financiers très très rapides et tout ça il commence par une observation qui dit que Zemel sur tous ses lettres pour ceux qui ne connaissent pas à part ses travaux sur la planète sur l'argent et pour lui il y a un lien tout à fait rétive entre la vie et l'argent par rapport mais il commence avec une observation qui nous intéresse en vrai il dit que l'esprit moderne est calculateur et moi je crois ce qu'on trouve ici c'est que l'esprit est devenu calculable c'est exactement ce que tu montres et c'est énorme c'est exactement ce qu'on est en train de vivre avec le numérique et du coup le visage devient le lieu qui est le plus calculable parce qu'on peut faire par biométrie par des éléments celui qui écharpe le jour et lui il a une très belle expression je crois il parle du nez pour le visage c'est le lieu géométrique de l'identité et il faut absolument que je lisse ça en tout cas en t'écoutant j'avais regardé le site j'avais pas du tout mais quand t'as expliqué quand t'as raconté comment tu as fabriqué l'oeuvre je me suis dit c'est tout à fait dans ce mouvement si tu veux du statut du visage du regard c'est bien avec l'espace de la vie tous ces aspects c'est sûr que c'est quelque chose qui est présent dans ce que j'écris dans ce texte là dans ce machin c'est ça qui est compliqué quand on fait des objets flottants on sait pas comment les définir mais dans d'autres dans d'autres séries que j'ai pu faire dans cette écriture en série qui est sur Petite Racine j'ai fait j'ai fait une série qui s'appelle La main nue alors là il y a plein d'images qui ne passent pas mais qui en fait l'idée c'est que c'était une période en plus où j'avais vraiment pas beaucoup de temps pour écrire et donc un des temps que j'avais c'était d'écrire des sous-déluens enfin des images qui ne passent pas c'était d'écrire en métro et donc donc du coup j'ai décidé que j'allais faire ça on se ravait un petit peu la patate dès que je m'asseyais dans un carré à quatre personnes la personne qui était en face de moi qui qu'elle soit j'y allais je lui demandais si je pouvais photographier ses mains et qu'elle me parle de ses mains et à partir de ça je faisais un texte donc il y en a plein et elles ne sont pas toutes là parce que j'avais un autre blog avant j'ai eu la flemme de les remettre voilà mais en tout cas c'était vraiment une démarche extrêmement importante pour moi parce que déjà c'était des rencontres où il y avait justement du don pas de la donnée mais du don et évidemment dans cette série la main nue on tombe sur ça entre ces visages qui sont des visages visants et qui m'ont fait penser beaucoup justement à l'inexpressivité des visages qu'on peut voir dans le métro et qui est la raison pour laquelle j'ai eu envie d'y réveiller en allant questionner leur visage mais c'est impossible c'est impossible de dire à quelqu'un est-ce que tu peux tu acceptes que je photographique ta bobine je vais la mettre sur internet et je vais parler de toi et je vais raconter ce qu'on s'est dit c'est impossible donc du coup les mains c'est l'espèce de seul substitut possible du visage et c'est pour ça évidemment que j'ai choisi les mains c'est plus facile que les pieds aussi voilà et puis en ce moment je fais un autre projet qui s'appelle La tête que ça nous fait où je dessine je dessine des visages avec l'idée de dire on croit qu'on a un seul visage mais c'est totalement faux on en a plein on en a plein et il remonte un petit peu comme ça comme des espèces de 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 force tectonique à la surface plus ou moins de façon jamais totalement consciente et jamais totalement donné mais voilà des fois je suis comme ça moi j'aime pas quand je suis comme ça voilà j'ai plein de j'ai plein de têtes de vous aussi il y a un mec une beaucoup plus c'est très intéressant voilà donc effectivement l'idée c'est ouais bon mais des fois on est comme ça aussi vraiment voilà un jour on sera comme ça mais on n'est pas précis moi j'ai deux autres questions parce que personne ne veut parler un je crois qu'il y a un je parle un peu plus fort à l'issue d'étant donné donc le personnage ça je demande que dans la section ce soit quelque chose de mis en avant est-ce que la fête c'est possible elle disparaît enfin en fait dans la fiction ça commence par le fait qu'on sait qu'elle va réapparaître et qu'en plus elle réapparaît d'une certaine manière diminuée enfin en tout cas dépossédée et en plus comment dire d'une certaine manière aliénée en tout cas ça parle d'une aliénation avant qu'elle disparaisse et après aussi puisqu'elle n'est que nombre d'elle-même en tout cas elle est vide de sa mémoire donc ça ne nous satisfait pas et c'est notamment pour cette raison que j'ai lu qu'on écrit ensemble le récit de son errance donc c'est pas en soi ce récit à aucun moment ne peut se positionner comme étant l'esprit d'une proposition politique de façon je pense que non c'est absolument impossible de disparaître de cette écriture là je sais qu'il y a un mouvement qui s'appelle un mouvement qui font de l'obfuscation qui cherchent pour tenter de brouiller les pistes de ces données s'amusent enfin s'amusent ça ne veut pas de l'eau passent leur temps à appliquer sur absolument toutes les pubs contextuelles qui leur sont proposées pour être pour brouiller au maximum le message qu'ils envoient c'est à la fois intéressant comme démarche et en même temps complètement vain je veux dire c'est pas je pense que la solution politique elle évade on a absolument besoin de se servir de ces outils c'est pas envisageable de s'en passer c'est juste là où on a à travailler c'est déjà de rendre visite exactement comment ça fonctionne aujourd'hui pour éventuellement qu'il y ait un possible éveil de la notion parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui se posent même pas la question même si ça a commencé à devenir moi j'ai commencé ce projet bien avant l'intégration d'Odon bien avant tout ça et effectivement à l'époque c'était bon après je crois que quand je vous prends on va refuser les trucs donc voilà mais non je pense pas qu'on puisse aller sur une île déserte et se dire qu'on va vivre heureux en vivant caché au milieu de tout peut-être deux dernières remarques la première elle est très simple mais c'est peut-être ma génération aussi quand j'entends chambre magnétique et du chambre je pense à le temps et au chambre magnétique mais non pas dans le contenu mais surtout dans la notion la dimension de l'écriture automatique donc on trouve ici une dynamique entre l'écriture extrêmement maîtrisée et une cohabitation avec une écriture automatique qui essaie un petit peu de ce qui peut circuler des données des éléments soi-disant aléatoires qui sont gérés par l'algorithme par le logiciel ainsi de suite et qui sont dans le même espace et qui créent quelque chose qui peut être un petit peu mais c'est une écriture automatique qui n'a pas peut-être vocation à retrouver ce que les civiles y aller chercher mais autre chose c'est tout à fait intéressant que quand même on revient sur l'idée et puis après qui n'est pas nécessaire on l'amène dans cette orientation mais du enlevé on est dans ce c'est assez intéressant de voir que ce geste-là qui est associé aussi au plaisir à la volonté de votre plaisir au vu de la raison et ainsi de suite ici il est dans un truc extrêmement rationnel parce que bien en même temps c'est assez intéressant de ce point de vue-là de geste littéraire si tu veux alors moi je trouvais que c'est peut-être plus passionnant le second aspect c'est tout ce qui touche à la lumière c'est un vocabulaire de la lumière très très développé qui sont très très importants pour voir même absorbance tout ce qu'il y a un petit peu dans ce vocabulaire et là je me suis demandé si je veux peut-être le seul le moyen intéressant de faire c'est de penser au nuage parce que les nuages c'est un jeu avec la lumière aussi et ce qui est intéressant historiquement avec les nuages c'est que il y a toujours des réflexions très très passionnantes avec les nuages je veux dire Aristote dans la météorologie Hubert Dabli fait théorie des nuages et même les juristes qui ont des masses parties quand elle parle du droit international elle parle du dénuage c'est intéressant de voir quelque chose qui est à la fois un passeur un lanceur qui a rapport avec la lumière avec l'austurité l'obfuscation etc qui revient sans cesse et qui est devenu aujourd'hui une métaphore de ce qu'on fait en partie à la fois pour naviguer pour reprendre le terme je crois qu'il y a quelque chose de très à la fois poétique et en même temps qui a une dimension technique oui alors sur cette question là ça me fait penser aussi qu'on voit que non seulement on ne peut plus parler enfin on ne peut plus écrire sur des sujets ça je disais tout à l'heure mais on ne peut plus écrire sur des objets parce que voilà on n'est plus dans un monde d'objets le nuage c'est justement tout sauf un objet c'est 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 et voilà tout ce dont on a parlé aujourd'hui ça ne se cite pas en tant d'objets là même les comment dire les personnes qu'elles soient individuelles ou morales et les multinationales font tout pour être absolument possible pas dans un rapport possible de prévention on voit bien les questions de la novice prévention donc voilà clairement on a nous aussi à inventer un langage qui qui s'adresse à un monde qui n'est plus ni de sujet ni d'objet et après sur la question de de l'écriture automatique je alors il y a plusieurs choses pour moi déjà le désir ne se pose pas de la raison pour moi c'est le lieu de la résistance et de la vie surtout et et ensuite ce qui m'intéressait ce qui m'intéressait là je ne suis pas allée complètement au bout de ce que j'aurais voulu faire parce que en fait c'est extrêmement difficile j'aurais voulu reproduire de l'écriture machinique mais de la reproduire en banque auto ce que j'ai pas fait je me suis amusée avec les spas mais c'est juste déjà c'est l'écriture machinique en soi mais c'est extrêmement difficile en fait parce que justement c'est l'écriture qui est en dessous et encore c'est la question du visible c'est la question de la lumière mais c'est la question du visible qu'est-ce qu'on rend visible qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait apparaître qu'est-ce qu'on fait apparaître de ce qui est caché et de ce qui nous agit de façon de façon non montrée quoi des questions ? un peu c'est juste un petit détail sur ce que je venais de dire vous avez une idée de l'écriture machinique à quel type de l'écriture vous pensiez est-ce que vous pensez par exemple à une traduction du gueule ou à un texte généré qu'est-ce qui est facile et surtout quel type est-ce que vous intéresse en fait ce qui m'intéresse là-dedans c'est 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 la normalisation du langage donc et justement comment venir à cet endroit où le langage est le plus normalisé pour introduire du biais du jeu et tout sa beauté donc par exemple j'avais fait un petit texte qui s'appelle serveuse vocale je n'ai pas besoin de vous raconter le texte je pense que vous le voyez bien à côté voilà c'est des choses comme ça qui m'intéressent c'est de venir être juste à côté puis mettre un petit pied de biche enfin voilà se positionner juste comme si on y était on était ça et fausser le mécanisme voilà oui 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 alors ce que ce que j'envisageais c'était vraiment là de reprendre le le système de navigation de google street view tel qu'il est c'est à dire c'est à dire qu'on puisse se déplacer comme ça de rue en rue dans les images telles qu'elles sont prises par la gold car en 360 degrés tout ça et qu'on ait cette impression de liberté de circulation ça aussi c'est un grand terme j'aurais beaucoup à dire mais bon et que et que justement dans ce réel même tel qu'il nous serait donné la possibilité d'aller fouiner partout par nous-mêmes là-dedans il puisse y avoir comme des indices de ça du passage de la personne et surtout que en fait l'espace enfin que alors qu'on a la promesse d'une liberté de circulation totale quel que soit ce chemin qu'on prenne on se retrouve forcément ramené au point de de l'image que je vous ai montré tout à l'heure de cette femme dont on ne voit pas le visage et qui et qui tourne la tête vers le désir distributeur et le passage du désir voilà et alors si si ces questions-là vous intéressent il faut que vous tapiez je vous le fais je crois que c'est .com c'est ce dont je t'ai parlé tout à l'heure Milad voilà donc alors c'est pour l'instant c'est vraiment en version voilà mais et donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce qu'il faut le télécharger sur son ordinateur et je ne l'ai pas fait là-dessus parce que vraiment il ne devrait pas supporter de chocs mais donc c'est une oeuvre qui a été faite à la fois par Stéphane Gantelet donc qui est à la fois sculpteur et développeur et une auteure qui est Juliette Maisin que vous avez vu beaucoup dans le site étant donné c'est elle qui est tout en blanc c'est ma copine c'est pas pour ça que j'en parle c'est parce que c'est très très bien ce qu'elle fait et donc elle a fait un projet qui 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 s'appelle Nous sommes tous des presqu'îles et qui sera après le journal du brise-lame où elle a fait un 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 FPS littéraire c'est-à-dire un un vraiment un jeu vidéo pour en l'occurrence vous vous promenez vraiment dans une modélisation 3D du brise-lame de Seth ils habitent à Seth tous les deux et et donc c'est le journal du brise-lame c'est le brise-lame devient un personnage dans lequel on peut se promener sous la mer ou au-dessus et 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 il y a des tas de textes et de voix du brise-lame qui parle qui soupire qui raconte tout ce qu'il a vu tous les gens qui sont venus sur lui tout ce qu'il a voilà toute sa vie de de comment dire de lieu au marge là encore et qui parce qu'il est parce qu'il est au marge vient bien renseigner le reste du du monde quoi donc ça c'est vraiment un projet super intéressant pour pour